9 Proverbes Thème, malade 1. Malade sans affliction, chien boiteux quand il veut. Proverbe breton Ce proverbe breton, malade sans affliction, chien boiteux quand il veut, signifie que parfois les apparences peuvent être trompeuses. Une personne peut sembler malade sans montrer de signes évidents de maladie, tout comme un chien peut paraître boiteux alors qu'il peut marcher normalement s'il le souhaite. En d'autres termes, il met en lumière le fait que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue et qu'il ne faut pas se fier uniquement aux apparences pour juger une situation ou une personne. 2. Pour le rhume, une cruche de vin Proverbe provençal Ce proverbe provençal, pour le rhume, une cruche de vin, signifie qu'en cas de rhume, il est recommandé de boire un peu de vin pour se soigner. En Provence, le vin était souvent considéré comme un remède naturel pour soulager les symptômes du rhume. Ce proverbe met en avant l'idée que parfois, des remèdes simples et traditionnels peuvent être efficaces pour traiter certaines maladies. 3. Qui pourrait donner la santé à celui qui prend plaisir à être malade ? Proverbe basque Ce proverbe basque souligne l'idée que certaines personnes peuvent parfois se complaire dans leurs problèmes ou leurs souffrances, au point de ne pas vouloir s'en défaire. Il met en avant le fait que même si quelqu'un souhaite être aidé ou guéri, il est difficile voire impossible de changer sa situation s'il n'est pas prêt à faire des efforts pour s'en sortir. En somme, ce proverbe met en lumière le besoin de volonté et d'engagement personnel pour améliorer sa propre situation. 4. Consolation aux malades jusqu'à ce qu'ils expire Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est important d'apporter du réconfort et du soutien à une personne malade jusqu'à ce qu'elle décède. Il souligne l'importance d'être présent pour les malades, de les entourer d'affection et de compassion jusqu'à la fin de leur vie. Cela met en avant la nécessité d'offrir du réconfort et de la compagnie à ceux qui souffrent, même dans les moments les plus difficiles. 5. Malade qui n'a point été, ne sait ce que vaut santé Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui n'a jamais été malade ne peut réellement apprécier ce qu'est d'être en bonne santé. En ayant été malade, on peut mieux comprendre la valeur de la santé et ne pas la prendre pour acquise. Cela souligne l'importance de prendre soin de sa santé et de ne pas sous-estimer le bien-être tant qu'on ne l'a pas perdu. 6. Il vaut mieux être malade du corps que de l'âme Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est préférable d'avoir des problèmes physiques, comme une maladie, plutôt que des problèmes intérieurs, spirituels ou émotionnels. En d'autres termes, il est plus facile de guérir d'une maladie physique que de surmonter des souffrances mentales, morales ou psychologiques. Ce proverbe met en avant l'importance de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle, car ses aspects peuvent être plus difficiles à guérir que les maladies physiques. 7. On perd le fil à force de penser, on tombe malade à force de rester couché. Proverbe cambodgien Ce proverbe cambodgien met en avant l'idée que trop réfléchir peut parfois mener à la confusion et à la perte de clarté dans nos pensées, symbolisé ici par « perdre le fil ». De même, le proverbe souligne que rester inactif et passif peut conduire à des conséquences néfastes pour notre santé, représentées par le fait de tomber malade en restant couché. Ainsi, il met en garde contre les excès dans la réflexion et l'immobilité, soulignant l'importance d'un équilibre entre la réflexion et l'action pour maintenir un bien-être mental et physique. Si le malade meurt, c'est le médecin qui l'a tué. S'il guérit, ce sont les saints qui l'ont sauvé. Proverbe italien Ce proverbe italien exprime une idée souvent utilisée pour critiquer ou minimiser le rôle d'une personne ou d'une profession dans un processus. En l'occurrence, il met en avant le fait que les médecins sont souvent critiqués en cas de décès d'un patient, mais que si le patient guérit, on attribue souvent la guérison à des forces divines ou à la chance plutôt qu'au travail du médecin. Cela souligne un certain manque de reconnaissance envers les professionnels de la santé et met en lumière les contradictions dans la manière dont on attribue les succès et les échecs. Neuf Qui sort avec un malade, c'est comment dort ce dernier. Proverbe togolais Ce proverbe togolais signifie que lorsque l'on passe du temps avec une personne malade, on peut comprendre ses habitudes et son comportement, notamment la façon dont elle dort. En d'autres termes, fréquenter quelqu'un nous permet de mieux le connaître et de comprendre ses caractéristiques et ses habitudes. Cela souligne l'importance de passer du temps avec les autres pour mieux les comprendre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.